Exemple, ça c'est bon pour le surménage, donc quelqu'un qui en a beaucoup à faire, qui est stressé et qui s'en fait tout le temps à cause de ses trucs et qu'il ne voit pas la fin, par exemple. La radio-là, ça peut être super bon comme Nutri-Apix. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Salut tout le monde! Cette semaine, on fait un épisode à qui on voulait parler de Nutri-Apix, de suppléments, d'un paquet de trucs. Salut Antoine! Salut Matt! On aime ça saluer, ça commence à les podcasts ici. Alors, cette semaine Antoine, on voulait parler de, premièrement, de Nutri-Apix. Nutri-Apix, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu pourrais-tu expliquer un petit peu en quoi ça consiste finalement? Donc, des Nutri-Apix, c'est des suppléments qu'on va prendre ou médicaments qu'on va prendre pour augmenter les capacités cognitives, que ce soit l'attention, la mémoire, la relaxation ou les performances cognitives en soi, en général. Donc, c'est vraiment booster, si on peut dire, les capacités cognitives dans certaines catégories finalement, comme je viens de dire, l'attention, la mémoire ou la relaxation par exemple. Fait qu'est-ce qu'il y a certains médicaments, c'est parce que là tu parles d'attention, de mémoire, puis tout de ça, on dirait qu'il y a, je pense, une contre TDAH en ce moment. Puis, est-ce qu'il y a eux autres finalement, c'est ceux qui prennent pour pallier à un trouble d'attention? Ben oui, c'est ça, il y a certains médicaments, comme étant, tout à l'avance, ou des trucs comme ça, qui peut utiliser l'héritage à l'invergne, par exemple aussi, on se dit des médicaments qui sont faits pour justement augmenter la capacité de concentration. Donc, évidemment, si on n'est pas des délâches, on prend ça, on va voir aussi les bénéfices au niveau de l'attention, mais il y a des sortes d'effets, ça, donc c'est pas remandé, ça, ça, il faut regarder ça que le médecin, puis tout ça, mais l'idée, c'est que, pour moi, c'était pas une bonne idée, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire justement avant ça. Tu sais, avant de prendre un Newtropics en soi, je pense qu'on peut juste faire un grand ménage dans ce qui nous bloque au niveau de l'attention de notre mémoire, dépendant qu'est-ce qu'on veut améliorer. 100%. Puis, fait que là, bien sûr, on est dans un podcast de fitness, d'entraînement, puis tout ça. Les Newtropics, puis l'entraînement, quel Newtropics qui vaut la peine, qu'est-ce qu'il y a, mettons, quand tu dis ça, un blême de Newtropics, lesquels qui sont bonnes et portants, qui font plus de sens, justement, on va le dire qu'on va commencer comme ça pour l'entraînement, mettons. Juste avant de prendre un Newtropics, il faut enlever ce qui bloque les capacités cognitives, ou le focus, etc. Donc, dans son optique d'entraînement, on va souvent parler d'attention de focus, parce que c'est ça qu'on veut, on veut améliorer les capacités, en fonction de notre muscle, qui est fait dans sa bulle, dans l'exacte, ce que tu veux. Exact. Donc, on veut quelque chose qui stimule le système. Mais avant ça, il faut regarder qu'est-ce qui bloque cette simulation-là, qu'est-ce qui bloque justement le fait de pouvoir être concentré, puis souvent, elles font la concentration, on va mettre ça sous un thème, au niveau du neurotransmetteur qui s'appelle la cétilicolline. Donc, la cétilicolline va servir justement au focus, à la tension, etc. Mais aussi à la contraction musculaire. Donc, il y a certains auteurs qui disent que ça augmente la cétilicolline à un certain point, comme directement tout de suite, par exemple, on va pouvoir augmenter la capacité de contraction dans le tube, tout ça, bon, c'est pas, t'es vraiment étudié de ce que j'ai vu, mais après ça, on pourrait supposer ça, par exemple, là, ça, c'est blessé l'erreur sur le terrain aussi. Donc, si on veut augmenter la cétilicolline, on peut prendre un supplément, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour, justement, dans la vie de géant en général, d'avoir un taux d'acétilicolline qui est optimal. Donc, c'est ça qu'on veut arriver avec un nootropic, c'est que, souvent, le problème, c'est qu'on va aussi d'augmenter des neurotransmetteurs, puis en passant pour ceux des, c'est la fois que des neurotransmetteurs, en avance, c'est des messagers au niveau des neurones. Donc, y'a un signal, puis ça fait X action, après ça, au niveau de la cellule de ça. Donc, c'est ces messagers-là, dans le fond, on a dit, par exemple, la cétilicolline, la dopamine, on a l'acuit à mat, par exemple, des trucs comme ça, donc, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui vont faire effet sur le système. Donc, quand on parle d'entremettre du focus, on va parler tout le temps de l'acétilicolline. Donc, il faut enlever les limitants, exemple, si on est tout le temps stressé dans le tapis, c'est sûr qu'on va débalancer nos neurotransmetteurs en général. Donc, ça, on va être l'humain le plus performant sur la planète, il faut juste avoir des taux équilibrés, donc. Ça ne sert à rien de vouloir augmenter un neurotransmetteur dans le tapis, on va déséquilibrer le système, puis on va desser à l'effet que les acides, puis ça ne sera pas meilleur, là, OK. On peut prendre l'exemple de la thyrosine, qui est un supplément, à trop d'autres, ça augmente, bien, on va augmenter la dopamine, mais on peut faire un débalancement de la dopamine, donc ça peut nous mettre dans un état dépressif, qui est plus que du jour à l'heure, puis qu'on soit heureux. Exact, donc, il y a l'effet inverse, là, tu vois. Exact, donc, le but, c'est vrai, d'avoir un équilibre en tout ça, parce que si on dit, on joue que le neurotransmetteur avec des suppléments, comme ça, là, c'est là qu'on ait des problèmes, donc. Tu es un peu comme la caféine, là, tu sais, tu prends un café, là, t'es comme ça. Ah, je vais prendre un exemple, un monster ou bien un pre-workout, puis tu penses qu'on en prenne en plus, ça va juste être mieux, mais c'est pas vrai, tu sais, tu as un fil à action, tu as un gros down de caféine, tu fais le problème, puis tu es comme pour que j'ai fait de ça, tu sais. Exact, fait, fait, c'est un peu ça, il ne faut pas exagérer ses suppléments, puis le but dans le fond, c'est comment que je peux faire en sorte que ma cellule fonctionne le mieux possible pour avoir les meilleures capacités cognitives possibles aussi. OK, donc, on parle ici, justement, de s'assurer d'avoir un bon ratio d'oméga, donc, oméga-3, oméga-6, oméga-9, de résoudre le stress psychologique, physique aussi, OK, donc, pas avoir trop de stress oxydatif, donc ça nous prend des bons antioxydants, OK, le travail des végétaux, des fruits, légumes, etc., ça nous prend aussi des vitamines B qui sont essentiels au développement du système nerveux central, donc, exemple, les vitamines B6, B9, B12, qui sont excessement importantes. Donc, exemple, ça peut être un aide aux newtropics, donc on va voir le newtropics en soi, mais on peut supporter aussi que d'autres supplément pour arriver à un stack qui est plus complexe, on va en parler dans quelques minutes. Mais l'idée ici, c'est qu'on veut vraiment s'assurer qu'on est à la base de la santé, parce que si tu n'es pas en santé, tu ne pourras pas devenir Superman au niveau cognitif, donc ça prend vraiment de santé. Puis tu sais, dans un autre podcast, si je fais référence, pour ceux qui n'ont pas vu, on parlait des calories, comme exemple, si pour la shape, on pourrait manger, exemple, n'importe quoi, tant qu'on arrive dans le macro, on arrive à peu près sensiblement à la même shake rate. Mais l'idée, c'est que côté capacité-cognition, ça, on parle d'une autre affaire, tu sais. Donc, si on veut vraiment être au top de notre santé, puis être au top de notre cognition, notre attention, notre focus, il faut s'assurer d'avoir les vitamines et les minéraux nécessaires pour le bon fonctionnement de la cellule, des neurones, puis du cerveau en soi. Donc, ça, c'est super important. Donc, la base de Nutriapix, ou la base des suppléments qu'on pourrait prendre pour augmenter les capacités connectives, c'est plate, mais c'est le méga-3. OK. Puis, le magasin d'un bar tellement souvent, là, des oméga-3, là, j'ai comme tout le temps un peu, tu serais du cas de sortir à peu près comme une coupe de points de tous les avantages de consommer des oméga-3 pour les gens de tout le monde. Mais, c'est quand qu'on prend les oméga-3, on ne verra pas la différence, comme « Ah, j'ai pris mes oméga-3, mes oméga-3, là, regarde, je vois vraiment mieux, tu sais, c'est pas comme la caféine, qu'il y a un effet excitatoire, puis on le voit, OK. Puis, la majorité des suppléments, c'est comme ça. Tu sais, on va voir les suppléments qu'on voit la différence d'un coup, c'est les suppléments, ils vont nous stimuler. Mais l'oméga-3, c'est pas un tout un stimulant. Donc, tu sais, c'est beaucoup, on verra pas la différence de jour en jour. Mais, tu sais, l'idée ici, c'est que c'est super bon le système cardiovasculaire, donc on sait que ça va diminuer les risques des maladies cardiovasculaires, OK. Donc, c'est un ancien amatoire assez important aussi. OK. Donc, avoir un bon ratio d'oméga-3, ça va limiter l'inflammation, puis le stress excitatif. OK. Ça va être bon pour la sensibilité à l'insuline. OK. Puis, on sait que la sensibilité à l'insuline va jouer aussi sur l'inflammation. Donc, quelqu'un qui fait de la résistance à l'insuline va augmenter son inflammation systémique dans son système. Donc, ça joue sur encore deux ponts en même temps pour la même chose. OK. Donc, c'est tous des effets qu'on peut pouvoir voir. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, on parlait hier, tu sais, on avait une formation interne justement hier. Puis, tu parlais un peu de monde qui, parce que, tu sais, résistance à l'insuline, peut-être que ça ne dit pas grand-chose au monde, là, puis tout ça. Mais, quelqu'un qui se sent, peut-être qu'il y a une glycémie qui est moins stable, puis tout ça. Puis, là, on parlait de ratio, justement, d'oméga-3, oméga-6, là, puis que, bien, de prendre des oméga-3, justement, ça peut corriger le problème jusqu'à un certain degré. Fait que, tu voulais-tu, comme, développer un peu plus là-dessus? Oui. Fait que, quand on parle de troubles de la glycémie, on va parler de dysglycémie. OK, donc, la dysglycémie, c'est quoi? C'est comme juste une façon de dire, comme, on a des troubles à gérer le glycémie, que ce soit glypoglycémie ou glypoglycémie, dans le sens que dysglycémie, c'est quand on n'a pas assez de sucre dans le sang. Fait que, pas assez de glycose sanguin, OK? Puis, quand on a de l'hypoglycémie, c'est quand on a trop de glycose sanguin, OK? Puis, ça, à la longue, les pâles glycémies, ça peut mener à la résistance à l'insuline. Et puis, ça peut mener au diabète de type 2, à un certain degré. OK, donc, c'est pas à cause que vous avez des up and down au niveau de la glycémie que vous allez devenir diabétique ou résistant à l'insuline, ça veut rien dire. Mais l'idée, c'est qu'il faut peut-être éviter ça, OK? Le plus possible, si on veut vivre plus longtemps, si on veut plus en santé, avoir des meilleures capacités connectives. Parce que, si on revient au Nutri-Hapix, d'avoir des up and down au niveau de la glycémie, c'est la pire chose pour la concentration, là. OK, parce qu'à l'exemple, tu tombes en hypoglycémie ou en syndrome d'hypoglycémie, donc ta glycémie elle descend. Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas juste penser à manger, tu sais. OK? Puis, tu vas en diminution, tu vas commencer à avoir froid, tout ça. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ton corps n'est pas niaiseux. Il va sécréter du cortisol, de la glycémie, donc ça va stresser ton corps, OK? Pour remettre du glucose dans le sang, pour avoir une glycémie qui est plus stable, OK? Donc, à force de stresser ton corps, à un moment donné, l'idée, c'est que là, tu deviens désensibilité à ça aussi. Donc là, toutes tes capacités connectives font un détail, parce que ça crée du stress chronique. Là, on sait du stress chronique sur le cerveau, bien, en fait, ça va dégrader ton cerveau. Ça, je peux dire ça comme ça, là. OK, donc, niveau de la mémoire. C'est moins rapide du feu. Donc, c'est vraiment, vraiment pas bon pour les capacités connectives d'être stressés tout le temps. Donc, si on a des chutes d'hypoglycémie, ou si on a une hypoglycémie tout le temps, évidemment, c'est sûr qu'on ne pourra pas progresser au niveau de notre capacité connective. Puis, à l'inverse aussi de l'hypoglycémie, bien, l'idée, c'est que ce n'est pas nécessairement bon, parce qu'on fait une destruction de la cellule, tout simplement. Donc, c'est vraiment pas bon non plus. Donc, il faut s'assurer d'avoir une bonne glycémie qui est tout dans un range. Donc, c'est pour ça que, tu sais, de se taper peut-être des beignes tout le temps, c'est peut-être pas une bonne idée, OK? Puis, même si c'est nésieux, des fois, on donne, je sais pas, des rates rispises avec un shake post-workout, bien, ça fait monter avec le glycémie à mon avis. C'était pas la meilleure idée. Mais encore là, c'est pas ça qui va donner un manque de gestion de la glycémie, tu sais. C'est pas à cause que tu fais spikier ta glycémie que t'as un problème de la glycémie, OK? Donc, il y a une différence à faire. La différence est que si tu fais tout le temps spikier ta glycémie, t'es stressé au bout de tout le temps, psychologiquement, physiquement. Là, à ce moment-là, ça se peut que tu développes un problème à gérer ta glycémie, OK? Donc, c'est vraiment contextuel. C'est plus le niveau du mode de vie que juste, je vais j'espère qu'il y a mon insulême, on a même dit, c'est minuit un coup, puis j'aurai un problème, OK? Faut pas qu'il y a pas de Texas, c'est pas ça, pas en tout ce que je dis, là. Et c'est plus le mode de vie en général qu'on crée, ça partena à long terme, là. C'est ça. C'est sûr que l'on s'adresse à du monde qui s'entraîne, du monde, je pense qu'il y a un cœur qui doit bien manger, là. Exact. Faut pas stresser. Faut pas stresser si on mange notre pain sans gluten. Oh, ouais, pis notre tâche, notre reste rispise pour ce workout. Non, c'est ça. Faut pas stresser, c'est ça. Je vois mes clients qui écoutent ça, ils sont encore, mais il y a un mensonge. C'est ça. Fait, tu sais, règle générale, je pense que c'est important d'avoir justement des repas ou ce qu'il y a des fibres, des végétaux, de la vraie bouffe, là. Exact, c'est ça. Ça va voir une bonne glycine en général, tu sais. Fait, tu sais, pour le méga-3, ça va aider aussi à la sensibilité de l'usuline parce que ça fait une réduction d'inflammation, etc. Donc, c'est pas justement d'augmenter les doses oméga-3, c'est le ratio entre les gras en soi. Donc, entre les oméga-3, 6, 9, puis les gros monosaturis et saturis. Donc, je pense que le meilleur pour gérer l'inflammation, puis j'ai réglé, c'est tout ça, ça serait vraiment de mettre l'enfer sur les gros polyinsaturis, comme les oméga-3 ou les monosaturis. Puis, d'avoir un dosage faible ou modéré de gras saturé, dans le fond, au travers, par exemple, la viande ou l'huile de coco ou le beurre, etc. Un gras saturé, c'est quoi? Gros saturé, dans le fond, on se voulait retrouver ça. Dans le fond, c'est un gras qui est solide à la température ambiante. Donc, on va en retrouver, par exemple, dans le beurre, dans la viande, on va en trouver comme ça. Donc, on va trouver ça là-dessus. L'huile de coco, c'est en l'huile. On a dérivé un peu. On a parlé, on parle de beaucoup de choses. Je vous entends, on garoche bien des affaires. Mais si on revient dans le fond, qu'est-ce qu'on dit au niveau des Newtropics? Fait que finalement, on veut augmenter l'acétylcholine pendant l'entraînement. Puis, le but avec ça, en ayant une glycémie stable, puis ça, puis pas trop de stress. Ça va augmenter. Je peux résumer comme les dernières dix minutes. Enfin, il faut juste s'assurer qu'on est en santé. OK, parlons une glycémie, un réelissement stable tout le temps. OK, puis digérer l'inflammation. Fait qu'il faut avoir un bon mode de vie. Ça, c'est le premier Newtropics que vous devez faire, puis c'est le meilleur. Ensuite de ça, vous pouvez incorporer des suppléments pour augmenter les immunotransmetteurs d'un coup. Donc, exemple, si vous voulez avoir une meilleure concentration, un meilleur focus dans le gym ou pour faire du travail, tout ça, on parle surtout d'augmenter l'acétylcholine. OK, donc l'acétylcholine, on peut trouver des suppléments comme l'alpha-GPC. OK, donc si ça va, dans le fond, c'est de la colline, dans le fond. OK, on peut prendre un supplément de colline aussi. Donc, quand on dit acétylcholine, c'est un groupe acétylcholine avec un groupe de colline. OK, fait que c'est deux molécules ensemble. Donc, l'idée ici, c'est qu'on peut se supplémenter avec un supplément de colline, comme de la phage-GPC ou de la colline en soi. OK, ça peut être une bonne idée. Et on peut supplémenter aussi avec un supplément d'acétylcholine. Donc, par exemple, l'acétylcholine, OK? Donc, les deux ensemble, on a de l'acétylcholine, puis on a de la colline des deux côtés. Donc, le but, c'est ça. Puis, on va augmenter, justement, ça, c'est des précurseurs d'acétylcholine. Donc, on peut penser que si on augmente ces précurseurs-là dans le système, le corps va pouvoir fabriquer plus d'acétylcholine à ce niveau-là. Ça fait, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ça va être vraiment au niveau du focus puis de la concentration. Exact. Si on a beaucoup d'acétylcholine. Exact. Parce que là, on n'a pas parlé d'autres choses nécessairement dans le moment présent. Mais si on parle de focus puis de ça, ça va vraiment qu'est-ce qui augmente l'acétylcholine. Fait que mon meilleur blend pour l'acétylcholine, ça serait de l'alpha-GPC. À quel dosage? Entre 300 et 600 mg. Pre-workout. Pre-workout ou par jour, dans le fond. Comment on dit pré-workout, là? 15 minutes avant le workout? Ouais, ton 30 minutes avant le workout, là. À peu près, là. Tu n'as pas besoin d'être un minute précis. Un peu près 30 minutes avant le workout. 300,000 à 600,000 g d'affo-GPC. Il y a des... Tu sais, dosage maximal effectif, là. Souvent qu'on va utiliser. À cette celle-là, le carnitine, on parle auprès d'un dosage entre 5,600 à 1,000 g. 5,600,000 à 1,000 g. Pre-workout aussi. Ou dans la journée de pendant ce que vous faites comme... Je vais acheter sur sa maison. J'ai de la misère avec ça. Et certaines marques qui sont bonnes dans Amazon, oui, là. Mais faites attention pour des suppléments qui sont de mauvaise gamme, aussi. T'aurais-tu comme des marques à suggérer, ou un visit, ou quoi que ce soit? Ouais. C'est sûr que, tu sais, j'utilise vraiment des suppléments, tant qu'acheter un supplément, acheter de la haute gamme, OK? Parce qu'on veut s'assurer que c'est vraiment sûr qu'il y a dedans. Donc, tu sais, des suppléments comme exemple, Design for Health. Fait que c'est sûr qu'il faut passer par un naturopathe ou un patient de la santé pour avoir ces suppléments-là, par exemple. Mais ils font de l'acétyl-garnitine. Fait que moi, c'est là, personnellement, je me procure. Mais je sais qu'il y en a d'autres, comme exemple, sur le calzone de protéines. Je sais qu'ils vendent des sacs d'acétyl-garnitine. Fait que, en fait, c'est sûr que dedans, là, je peux pas... Il faudrait qu'il cheat ça, donc c'est juste un ingrédient. Souvent, les compagnons vont cheaté quand c'est un blend, le genre des protéines, c'est des blends. Donc, c'est qu'ils vont cheaté. Mais quand c'est... Quand on a des baissés, c'est rare qu'ils vont cheaté ça, là, tu sais. Ils vont cheaté ça, de la saveur, puis tout. C'est sûr, tu le voir des besoins d'appareil. Fait que c'est un peu ça, mais qu'est-ce que c'est une protéine à la limite, je pense qu'il peut n'avoir là-dessus. C'est un Amazon, mais c'est des marques que je connais pas, mais... Fait que ça, puis la baisse aussi, dans le fond, c'est d'avoir tout le temps un supplément qui fait en sorte qu'on est qu'on est capable de créer justement une protection au niveau du cerveau, donc de limiter l'inflammation. Donc, par exemple, on parle d'anti-accident. L'exemple, j'aime beaucoup de bleuets. Le bleuet était démontré, c'est niaiseux, le bleuet, mais ça a été démontré quand même neuroprotecteur, puis ça aide aux capacités connectives chez les personnes qui sont en déclin connectif, puis peut-être un certain point... À cause de ces anti-accident? À cause des anti-accident, puis c'est un anti-inflammatoire, donc ça empêche la dégradation. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que je me rappelle des taux des anti-accidents, un bleuet qui était... C'est assez élevé, mais le café, c'est comme encore plus que ça. Bien, en fait, non, c'est ça. Le café, on dit que c'est la plus grande source d'anti-accident d'alimentation, mais c'est juste au niveau de la consommation, le monde dont la plus grande source d'anti-accident qu'on a en journée, c'est le café. Mais le café en soi, ce n'est pas celui qui a le plus d'anti-accidents en soi. Le bleuet, dans le fond, ça augmente aussi le BDNF, donc Brain Drive Neurofactor, pour augmenter la croissance des neurones. Il y a des suppléments comme ça qui vont augmenter, en fait, on appelle ça ça aide à la plasticité cérébrale. Donc là, je vous gage un paquet de mots, mais l'idée ici, c'est que la plasticité cérébrale, c'est le conseil qu'on peut justement créer des nouvelles connexions entre les neurones. Donc on sait, quand on vieillit, tout ça, on perd des neurones, OK? Mais le but, c'est d'augmenter les connexions avec chaque neurone, OK? Donc une neurone fait plusieurs connexions avec chaque auto-d'elle, donc c'est sûr qu'il va augmenter les capacités connectives. C'est plus bright, on va jouer des bleuets. Exact, ça aide à protéger le cerveau, donc. Puis on parle d'un dosage à peu près de bleuets congelés de 120 grammes par jour, OK? Ou on peut prendre juste une capsule, de la type. Tu peux supplémenter en bleuets, tout simplement. Mais dans le fond, tu vas juste avoir, tu n'auras pas l'église, tu vas avoir le côté intéressant du style neuroprotecteur. Oui, c'est au niveau des antioxydants, donc on appelle les antioxydants du bleuets les anthocyanines. OK. On va retrouver ça aussi dans toutes les... La fois, l'antiocyanine, c'est la couleur bleu-mauve qu'on va retrouver dans le bleuets ou dans les choux rouges, par exemple, et tout comme ça. Donc vous pouvez supplémenter aussi avec ça, mais l'idée, c'est... Deux-un, tant que supplémenter du bleuets, manger des bleuets, hein? Oui, c'est ça au lieu. Fait que si vous allez voir les fibres, tout en plus, fait que c'est un peu ça. Fait que pour la CEC Colline, Best Bet, ce serait... La fois, j'ai PC, Assetto, les carnitines, puis... Puis on pourrait prendre un supplément comme exemple bleuets pour protéger sa voix à ce niveau-là, de façon constante. OK, parfait. Puis sinon, bien, je pense que ça fait le taux d'un fond au niveau des Nootropics. On a des délègues des choses qu'on voulait parler. Bien, les Nootropics pour l'entraînement en soi. Pour l'entraînement en soi. Pour l'entraînement en soi. Pour l'entraînement en soi. Oui, parce qu'on parle quand même à des jeunes aussi qui, soit qui sont aux études, soit qui vous avez des jobs, ou ce que vous êtes appelés concentrés. Tu aurais-tu un blend aussi pour tout ce qui est, mettons, tu t'en vas travailler ou gaming, peu importe là. Tu vas faire le courage de se concentrer. Donc, si on recherche aussi vraiment au niveau de l'attention, donc je veux porter une attention particulière à quelque chose, là, on peut utiliser des stimulants, comme par exemple la caféine. Donc, la caféine, ça a été démontré que ça va augmenter la tension à un certain élève de temps. Donc, c'est un douche rapide, cette caféine. Donc, c'est super, super, super intéressant pour ça. Ok, donc, évidemment, la caféine, un certain effet, c'est le taux d'excitation, donc on va arriver avec de l'anxiété, par exemple. Donc, pour contrer ces effets-là, on peut utiliser la théanine. Oui, pour relaxer. Pour relaxer le système nerveux. Donc, c'est un peu complexe, tout ça, mais l'idée, c'est que si vous supplémentez la caféine puis la théanine, ça va avoir comme les côtés bénéfiques de la caféine, sans les côtés négatifs, étant donné que la théanine va calmer d'autres sens. Ok, donc vous allez concentrer, pas stresser. Tu frappes sur ce qui n'est pas correct, là. Exact. Fait que, si vous voulez concentrer caféine avec la théanine, vous pouvez aussi utiliser un supplément pour augmenter l'acétylcholine, donc, par exemple, la FGPC puis l'acétylcholine. Oui. Fait que ça, c'est encore un bon blend, sérieusement. Fait que, meilleur blend, ça serait... Vraiment, si vous voulez avoir une meilleure concentration, vous pouvez, sans trop se faire d'effet, sans rentrer dans les médicaments, tout ça, caféine, théanine, FGPC avec acétylcholine. Donc, caféine, on parle d'un dosage maximal de 3 mg par kilo. Ok. En haut de ça, ça se peut qu'il y ait plus de salle d'effet. Puis, pour la théanine, on parle de 100 à 200 mg par jour. Ok, souvent, on va utiliser ça dans un ratio 1 pour 1, caféine, théanine. Puis, vous pouvez prendre la théanine, peu importe quand, dans la journée. Puis, votre caféine, aussi, ça n'a pas besoin de prendre en même temps. Vous pouvez prendre la théanine dans 3 heures avant, si vous voulez. Ok. Ça reste un système, donc, même chose pour la caféine. Fait que, à part la caféine, sais-tu d'autres choses, ça serait pas mal ça? Moi, je resterais avec ça, sérieusement, c'est pas mal ça qui a été démontré le plus efficace, là, en termes de... Ça fait du sens. Fait que c'est pas mal ça, je pense, au niveau Newtropix, il y avait-tu d'autres choses que tu voulais... Bien, ça, on peut le couvrir, dans le fond, plusieurs... T'exemple, quelqu'un qui est stressé, puis ça, ça se calmer pour augmenter ce qu'il y avait, c'est négatif. De clair, mais... Ok. Donc, on va parler plus d'adaptogène. Donc, il y a une plan qui s'appelle la Radiolo Rosea, qui est exemple, ça, c'est bon pour le surménage, donc, quelqu'un qui a beaucoup à faire, puis qui est stressé, puis qui s'en fait tout le temps à cause de ses trucs, puis il ne voit pas la fin, par exemple. La Radiolo, ça peut être super bon, comme Newtropix, pour être démontré efficace pour augmenter de la mémoire, puis de l'attention, chez les personnes qui sont sous stress, ok, donc ça, ça peut être très, très intéressant. Vous avez trouvé ça aussi dans les pre-workout des fois, ok. Donc, super, sérieusement, sous le terrain, on voit des super bons résultats, ok. Le feeling, vous allez avoir là-dessus, c'est comme, je suis stressé, mais, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire, mais ça se fait dessus, c'est un peu le feeling, ok. Vous savez que vous avez beaucoup, mais c'est moins stressant, c'est ça. Versus la chouaganda, maintenant. La chouaganda, ça va plus servir comme au stress en soi général, ok. Il n'y aura pas d'augmentation de la mémoire, quoi que ce soit, mais ça va plus un side effect de la diminution du stress. Donc, si vous n'avez pas du surménage ou quoi que ce soit, mais vous êtes stressé par les événements tous les jours, elle dit que la chouaganda, mais si vous voulez vraiment augmenter votre capacité de concentration, votre mémoire, puis vous sentez que le stress bloque cette attitude-là, elle dit que la radio-là, ou elle dit que les deux, tu sais, quand vous parlez, moi, je blânerai les deux personnellement, ouais. J'ai le goût d'essayer ça. Ça marche quand même assez bien, c'est sûr que c'est pas un médicament qui émible, ok. C'est un adaptagène, donc ça va diminuer. C'est sûr, on s'entend? C'est pas ma vie a changé nécessairement. Non, c'est sûr, ça peut juste aider. C'est des bons résultats, mais encore, c'est une limite, ça reste une plante, ok. Mais ça marche quand même, ça, à certains points, ok. Donc, ça serait comme les adaptagènes que je prendrais si j'étais stressé à ce niveau-là, puis je voulais augmenter mes capacités connectives, donc quelqu'un qui a un examen qui a été très, très, très stressé, bien, c'est peut-être intéressant d'incorporer, par exemple. Le monde dans la fin de session, c'est tout ça, là. Exact, effectivement, c'est le caféine-théanine, la théanine, ça va agir aussi comme Calman, là. Alors, puis, vous pouvez utiliser les radios à l'orosea avec de l'alpha-GPC et de l'acide-théanine. Ça fait beaucoup de supplément, ok, donc là, à vous de choisir quel est votre problème à ce niveau-là. Donc, si vous n'êtes pas stressé, l'asie juste, comme je l'ai dit, avec la caféine-théanine, l'alpha-GPC et l'acide-théanine à la limite. Si j'en avais juste un à prendre, ça serait caféine. J'en aurais deux à prendre, caféine-théanine. Si j'en aurais trois à prendre, je remettrais l'alpha-GPC. Quatre, acide-théanine. Je pense que ça fait un bon petit wrap-up, ça. Fait que je pense qu'on va arrêter ça là pour cette semaine. Je pense qu'au moins, ça vous a donné un petit peu de connaissance au niveau des Nutriapix, surtout par rapport à l'entraînement, la concentration et tout ça. Fait que ça va être tout. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée, tout le monde. Sous-titrage ST' 501